bonjour françois olivier votre formateur visio aujourd'hui je vais vous présenter les diagrammes croisés dynamiques pour ce faire j'ai pris donc comme modèle une feuille vierge et je vais aller activer maintenant les formes de diagrammes croisés dynamiques je vais aller dans autre forme professionnel diagrammes croisés dynamiques et je clique sur forme de diagrammes croisés dynamiques pour activer et vous voyez que maintenant j'ai activé les formes de diagrammes croisés dynamiques avec la seule et unique forme qui est nœud de diagrammes croisés dynamiques un clic gauche le maintien et je fais un glisser et je le dépose sur ma feuille à ce moment là j'ai une fenêtre qui apparaît qui me demande de sélectionner le type de données que je vais utiliser parce que les données viennent d'un classeur microsoft excel d'une base de données access de sharepoint de sql serveur ou d'autres bases de données pour notre part nous allons utiliser un classeur microsoft excel je fais suivant je dois faire la connexion à mon classeur microsoft excel donc je dois aller parcourir et aller sélectionner mon fichier excel qui pour moi personnellement se trouve sur le bureau et ici vous voyez le chemin vers mon fichier excel je clique sur suivant une demande si j'utilise la feuille une en entier ou si j'avais d'autres feuilles je pourrais les sélectionner mais je peux aussi sélectionner une place personnalisée si je clique dessus il ouvre à ce moment là mon fichier excel et je peux sélectionner les données à importer et je vois ici que j'ai bien sélectionné de 1 à 1 jusqu'à g16 mon tableau excel et un tableau de gestion de personnel dans une petite entreprise où je vois en colonne à le numéro de sécu en b le nom puis le prénom le sexe le titre du poste occupé le salaire la catégorie qui est le numéro par rapport à la convention collective donc de l'échelon que j'ai par rapport à mon poste pour valider je clique sur ok et je vois qu'il va bien c'est indiqué la plage autre option où il faut faire attention soit je coche ou je décoche l'option mais est ce que ma première ligne de données contient des entêtes de colonnes si je vais voir mon fichier excel comme vous pouvez voir j'ai bien ici dans la première ligne les entêtes de mes colonnes dans ce cas là je laisse cocher et je fais suivant ensuite je dois sélectionner si les colonnes à inclure j'ai toutes les colonnes mais si je veux en cliquant sur sélectionner les colonnes je pourrais en décochant ne pas les sélectionner ou en cochant sélectionner moi je vais tout prendre je peux faire de même pour les lignes en sélectionnant les lignes mais ici particularité c'est que j'utilise un système avec des petites flèches où j'ai un tri croissant et des filtres comme dans excel pour une meilleure utilisation des tris et des filtres je vous renvoie vers la formation excel tri et filtre si je sélectionne tout je fais suivant l'importation des données a réussi cliquez sur terminé pour continuer voilà j'ai donc ici mon diagramme croisé dynamique à gauche je n'ai plus la fenêtre des formes et une fenêtre avec diagramme croisé dynamique où je trouve ici ajouter une catégorie ou ajouter un total et j'ai un nouvel onglet qui est apparu diagramme croisé dynamique si je clique dessus voici le ruban avec différentes fonctionnalités je vais augmenter le zoom afin de mieux voir mon diagramme croisé dynamique je vais passer donc de 50 à 100% voilà vous voyez ici le titre la légende et ici la forme de mon diagramme qui est le total des numéros de sécu ce qui n'est peut-être pas le plus judicieux dans notre exemple donc ce que je vais faire c'est que je vais décocher numéro de sécu et cocher salaire donc je peux cocher les deux si j'ai envie vous pouvez voir et rajoute en dessous et je peux à nous décocher voilà maintenant j'ai le total des salaires le titre feuille 1 $ à 1 g16 n'est pas très pertinent car il n'est pas très parlant donc je vais cliquer dessus je pourrais changer à cet endroit mais je peux aussi le changer dans l'onglet diagramme et dans le ruban vous voyez ici que j'ai feuille je sélectionne je peux maintenant mettre le titre diagramme masse salariale je valide et vous voyez qu'il a pris en compte le changement de titre ici j'ai la possibilité en cochant ou décochant de faire afficher ou pas le titre de même pour la légende les formes de répartition je vous montrerai un peu plus tard car pour l'instant je n'en ai pas ici la fenêtre ça concerne la catégorie croisée dynamique donc si je décoche elle disparaît et je viens à mes formes si je coche vous voyez qu'il a remis ici en bas je vais l'agrandir voilà donc j'ai le total de la masse salariale j'ai peut-être envie de faire une répartition par nom donc je vais aller cliquer sur ajouter une catégorie non et vous voyez que du coup il m'a mis par ordre alphabétique les noms avec les salaires de toute l'entreprise sauf que si je vais voir dans mon tableau excel si je regarde à l'art j'ai jocelyne qui gagne 27000 euros mais un peu plus bas j'ai à l'art benoît qui gagne 22500 euros si je vais voir mon visio à l'art j'en ai qu'un seul et ça fait bien 49500 euros mais j'ai deux personnes donc si je clique sur à l'art et je rajoute une catégorie prénom du coup il m'a fait la répartition entre benoît jocelyne je vois bien les 22500 et les 27000 euros ici j'aurais pu faire une fusion je clique sur benoît j'appuie sur la touche ctrl ou contrôle puis jocelyne dans le ruban je vais chercher fusionner et vous voyez que j'ai maintenant benoît virgule jocelyne et le total des salaires mais je peux aussi annuler la fusion et revenir à nouveau avec les deux si j'ai envie de le faire depuis le début d'avoir les noms puis la répartition par prénom si j'en ai plusieurs je clique sur total dans le ruban je vais chercher réduire donc ça va réduire tous les niveaux de nœuds sous un nœud parent donc regarder je reviens juste à total et maintenant je peux mettre la catégorie non puis la catégorie prénom et maintenant j'ai les noms et prénom de chaque salarié forme de répartition si le décoche vous allez voir que je n'ai plus la répartition des étiquettes non et prénom autre possibilité aussi je peux filtrer au niveau de la répartition non et je peux sélectionner une opération est égale à n'est pas égale à commence par ne commence pas par et ainsi filtré ma liste je peux trier trier par nos numéros tq salaires etc ascendant descendant ici j'ai à l'art qui est en premier avec donc benoît et jocelyne qui vient donc bibo si je veux avec les flèches ici je peux donc déplacer vers la droite à l'art voilà et vous voyez que j'ai à l'art qui est passé en deuxième position avec benoît et jocelyne donc je peux déplacer comme ça vers la droite et bien sûr voyez maintenant à la troisième position mais je peux le revenir vers la gauche et le remettre au début si je repasse à un zoom de 50% ainsi je peux voir l'ensemble de mon document vous voyez que j'ai le total et les noms et prénoms qui sont alignés à gauche je peux ici avec alignement centré et vous voyez que maintenant j'ai ici le total et à l'art ici avec les deux prénoms donc c'est centré etc etc je peux le faire de manière horizontale comme verticale au milieu et ben ici j'ai les directions de haut en bas j'ai aussi de base en haut j'avais l'aide qui s'ouvre et voilà donc ici j'ai le total et non puis le prénom voilà je reviens à la position initiale je remets à 100% autre fonctionnalité aussi qu'on peut utiliser c'est appliquer des formes donc si je clique sur appliquer des formes voyez ici j'ai des formes et je peux sélectionner objet de flux de travail ou service de flux de travail donc par exemple je peux dire que ici les salaires c'est la comptabilité voilà j'ai un petit bureau avec le personnage est ici je peux très bien dire que à l'art c'est une personne et je vais le prendre et le glisser voilà donc la possibilité de rajouter comme ça des formes ici j'ai actualisé actualisé tout mais vous voyez que je peux aussi modifier la source de données donc si je clique je n'aime pas à sélectionner moi je sélectionne et maintenant si je fais actualiser modifier la source de données vous voyez que je repars à nouveau sur mon sélecteur de données si j'ai une autre source option de données ici je peux donc modifier le titre afficher ou pas le titre afficher la légende afficher le chemin complet j'ai différentes options pour personnaliser mon diagramme qu'on retrouve un peu dans le ruban pareil ici avec la petite flèche le petit symbole si je clique dessus je reviens à mes options soit je passe par actualiser option de données soit je prends ici et je reviens option de données voilà la formation sur les diagrammes croisés dynamiques est terminée je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation sur visio